Salut, Louis-Gagnon.net. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le couvert de pignon sur un Polaris Sportsman XP1000. Que ce soit le 1000, le 850, peu importe, c'est la même affaire. Lui que j'ai dans les mains présentement, c'est lui d'origine. La différence est que celui-là, celui que je vais poser de la compagnie Custom Moto Quad, ils l'ont renforci. C'est-à-dire qu'ils ont épaissi ici, il est plus résistant de ce côté-là. Ils l'ont épaissé à grandeur, ils l'ont mis beaucoup plus solide, parce que lui a tendance à briser à l'occasion. De temps en temps, on a vu des coques qui cassaient. Custom Moto Quad ont pensé à en faire un nouveau beaucoup plus fort. Pour l'installation, il revient vraiment compliqué. Custom Moto Quad envoie un dépliant, des instructions bien détaillées, avec des photos étape par étape. Quelqu'un ne peut pas vraiment se tromper en suivant les étapes. Ce n'est pas compliqué. Ce qu'on suggère, c'est d'enlever les roues pour avoir un accès direct ici. Vous voyez, regardez, le nouveau, celui-là de Custom Moto Quad est présentement posé. Si on peut voir, il est vraiment renforci, beaucoup plus résistant, plus à paix. Donc, il devrait toffer directement. Le principe, ce n'est pas compliqué. On a une cotterpille, une goupée ici. On vient prendre un punch. On l'installe ici. Avec un marteau, on va venir taper dessus. Ça s'enlève très bien. La cotterpille va sortir complètement sur l'autre bord-là. Vous allez voir sur le montage photo lors du montage vidéo. La cotterpille va sortir. Ensuite, de toute sorte, ce qu'on peut faire, soit pour ceux-là qui n'ont pas le Power Steering, on défait les quatre bouts du différentiel-ci pour être capable de tosser un peu. Et ensuite, on peut venir tirer ici sur le châffle. Le châffle, on n'est pas obligé de le défaire. Lui ici, il va venir rentrer. Ça fait que ça va permettre de sortir l'engrenage au complet. Avant de faire ça, il faut bien attendu. J'ai oublié de mentionner. On dévisse les quatre petites vis. Une petite boxe. On est enlève une là, une là. Chaque bord, ça va sortir. En tirant sur le châffle, tout va venir. Pas plus compliqué que ça. On le défait. On remonte. On va rentrer ici. On religne notre châffle de driving. On remet le cotorpine. On vient serrer ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est vraiment facile l'installation. Suivez les instructions de Custom Moto Quad. Plus la vidéo que je viens de vous faire. Vous allez comprendre. Vous allez voir que c'est vraiment simple. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de tout démarcher de main. Je suis présentement à gros entretien. Tant que vous avez accès en avant, vous allez réussir votre installation du Pinion Cover. Sur ce, on se revoit sur une autre chronique. Merci bien. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada